On me pose souvent la question, Armel, comment changer ma vibration intérieure ? Je vous souhaite la bienvenue dans cette capsule dans laquelle je vous parle vraiment de la métaphysique, du mécanisme de la vie. Alors, la question qui se pose ici c'est déjà, qu'est-ce que la vibration intérieure ? Et comment changer ? Pourquoi est-ce que c'est utile de changer sa vibration intérieure après tout ? Quel est l'objectif ? L'objectif de changer votre vibration intérieure, c'est de pouvoir changer et transformer votre vie. On aspire tous à être heureux, on aspire tous à être un meilleur pour nous, on aspire tous à changer, à sortir de cette réalité si dure, cette réalité de merde de notre enfance. Mais la question, c'est comment être libre de son passé et comment vivre la vie que l'on désire vraiment. En fait, c'est ça le truc. Alors, peut-être que vous avez déjà exploré le fait de dire, ok, je vais changer mes croyances. Et vous avez fait des pensées positives. Mais, malgré tout, vous avez eu quelques transformations et pas des transformations radicales et définitives pérennes dans le temps. Peut-être que vous dites, ok, je vais apprendre la communication non-violente et ça va aller mieux dans mon relationnel. Malgré tout, même si vous vous appliquez, ça n'empêche pas que vous êtes dans un espace de conflits, de déceptions amicaux, de déceptions amoureuses, parce qu'on ne vous comprend pas malgré tout. Qu'est-ce qui se passe ? Ça veut dire que la technique n'est pas suffisante. Ok, pensée positive, ce n'est pas suffisant. D'accord, vous vous dites, ok, donc je vais apprendre à faire des méditations pour mes émotions, je vais apprendre à gérer mes émotions et peut-être que ça ira mieux. Vous vous y appliquez, méditation d'une heure, c'est génial. Vous êtes bien pendant la méditation et en dehors de la méditation, vous retournez dans votre quotidien. C'est ardu, ce n'est pas évident. Pourquoi ? C'est qu'il manque un élément dans votre processus. D'accord ? Peut-être que vous avez fait une thérapie pour aller explorer chez maman et papa ce qui se passe. Ça fait du bien de savoir que ce n'est pas vous les méchants et que là, ça ne vient pas de vous et que votre blessure, vous avez nommé vos responsables. Malgré tout, ça n'enlève pas le fait que dans votre réalité de vie, dans votre relation, dans votre couple, dans votre travail, ça reste compliqué. La sécurité fondamentale est toujours là. D'accord ? Là, vous êtes en train de vous poser la question. Qu'est-ce qui fait que malgré le fait que vous processez, que vous vous donnez les moyens, que vous vous impliquez vraiment pour que ça change, il n'y a pas de transformation réelle ? La réponse à cette question, mes amis, c'est parce que, personnellement, pour moi, passer à l'action, c'est important, mais ça ne suffira pas pour changer de paradigme, vraiment. La façon, la seule façon de sortir de son passé pour créer une nouvelle réalité, une nouvelle vie, vous demande de changer votre vibration intérieure. Parce que votre vibration intérieure, c'est la source de toute chose, c'est le point de départ de toute chose. C'est dingue quand même. Vous tous, vous savez, pour beaucoup de gens qui sont dans le développement personnel et la spiritualité, vous savez que tout ce que vous vibrez à l'intérieur de vous, c'est ce que vous allez vivre à l'extérieur de vous. Beaucoup de gens me disent, ben oui, je sais, je connais. Mais alors, tu sais, tu connais, tu entends bien dans cette croyance que tu as dit, oui, je suis d'accord avec ça. Que le point de départ de toute chose, c'est ta vibration intérieure, je viens de te tutoyer, c'est ta vibration intérieure, ce qui veut dire que ta vibration intérieure, c'est le point de départ de tous les événements de ta vie. Donc, quand tu sais que c'est le point de départ, ce qui veut dire que là, si tu veux changer ta vie, ta priorité, c'est de porter de l'attention là où tu peux avoir le maximum de transformation. C'est-à-dire ta vibration intérieure et nulle part ailleurs. Ce n'est pas tout simplement dans le mindset, ce n'est pas tout simplement dans les émotions, ce n'est pas tout simplement dans la communication violente, ce n'est pas tout simplement le fait de poser des actions et basta. D'accord ? Mais pour pouvoir transformer ta vie et vivre une vie sans lutte, sans effort, dans lequel la joie, la paix, l'amour, vivre l'abondance d'amour et d'abondance d'argent en même temps et dans tous les domaines de ta vie, c'est possible. C'est-à-dire que la seule et unique raison pour laquelle tu ne vis pas certaines situations de vie qui te font du bien, c'est tout simplement, tout simplement, que ce que tu désires vivre là n'existe pas dans ta programmation, dans ta vibration intérieure. Ça veut dire que ça, ce n'est pas une question de oui, c'est mon karma, dans cette ville, j'y ai droit, j'y ai pas droit, mais pas du tout, pas du tout. C'est tout simplement que ce que tu désires vivre là, exactement, ce magnifique plan de vie, heureux, joyeux, paisible, dans l'abondance, eh bien ça, ce champ d'information-là, il n'existe pas dans la programmation de ta vibration intérieure et que bien au contraire, la programmation qui est là, c'est une programmation qui est limitante. C'est une programmation de ton enfance dans laquelle tu vis dans un espace limité, dans lequel tu es dans l'insécurité financière, dans lequel tu es dans une dépendance affective, dans lequel tu es victime, dans lequel tu n'es pas assez importante. Ça n'est que ça, d'accord ? Donc, ton passé, ton histoire, ton enfance, c'est terminus. Aujourd'hui, tu es un adulte, d'accord ? Mais le problème, c'est que cette programmation de ton passé, de ton enfance, elle reste vivante à l'intérieur de toi, elle reste active. C'est l'unique raison pour laquelle tu restes en boucle dans cette insécurité que tu as vécue. Donc, on peut dire, ok, l'idée ici, c'est d'arrêter de reprocher à vos parents d'être ce qu'ils ont été. On arrête, d'accord ? Et la question, c'est de se dire, comment vous pouvez sortir de cette boucle de votre passé pour construire votre présent différemment à partir de ce que vous, vous désirez ? Peut-être que la question ici, dans le changement, c'est de se dire, j'arrête de me brancher sur mes peurs et mes blessures pour trouver des solutions pour ne pas les vivre. Et bien au contraire, je vais me concentrer sur le fait d'être branchée sur mes désirs et de vraiment mettre toute mon attention et mon temps pour imprimer, pour reprogrammer mon système à travers ce que je désire vivre. Je suis branchée sur mes désirs et je vais programmer et encoder ça pour pouvoir le vivre dans ma réalité de vie. Ce qui veut dire que vous allez vous donner la chance et l'opportunité de créer le karma et le destin que vous, vous avez envie de vivre. Et ça, c'est possible, bien sûr. Est-ce que c'est à votre portée de main ? Mais bien sûr. Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez actionner à tout temps, à chaque instant ? Mais oui, bien sûr, vous pouvez le faire là, ici et maintenant. Vous pouvez commencer ça ici et maintenant. Bien entendu. Mais vous avez besoin de prendre conscience, effectivement, déjà dans cette capsule, que vous pouvez changer votre karma et votre destin. C'est la raison pour laquelle j'ai créé le programme Une Nouvelle Vie, dans lequel on prend le temps, un, de sortir de son passé, de cette boucle de son passé, deux, de construire ce nouveau décor de vie, ce nouveau paradigme. On est dans un changement de paradigme, un changement de destin. Et c'est extraordinaire de pouvoir se dire qu'on n'est pas coincé dans notre passé, quoi. Ce n'est pas figé, on n'est pas obligé de subir notre passé. Et que nous, en tant qu'être humain, on a le pouvoir, la liberté, le pouvoir de choisir le destin que nous désirons vivre. Et ça, c'est extraordinaire. Donc la question, c'est juste, est-ce que tu as envie de faire bon usage de ce pouvoir que tu as de changer ta vibration intérieure ou pas ? Ça n'est que ça, en fait. Est-ce que tu as envie de mettre ça en place maintenant ? Est-ce que c'est d'actualité maintenant ? Est-ce qu'il y a une urgence pour toi de changer, de changer complètement les programmations dans ta vibration intérieure pour augmenter les chances de vivre la vie que toi, tu désires vraiment, à travers tes désirs, à travers tes rêves. Et en créant, vu que tu es créateur suprême de ta réalité, que tu peux tout créer, tout reprogrammer dans ta vibration intérieure, que tu puisses créer un environnement de vie avec des relations qui te font du bien. Mais si vous avez, si tu as envie de changer ton destin là, ça te demande de changer ta vibration intérieure. Effectivement. Effectivement. Je pense que je vais changer le titre de cette vidéo et je vais mettre changer ton destin, ton karma. Et la question, c'est qu'il se pose ici, c'est la vibration intérieure, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, on comprend bien que la vibration intérieure, c'est une combinaison. C'est une combinaison entre tes systèmes de pensée, c'est-à-dire tes systèmes de pensée, aussi ta palette émotionnelle que tu vas choisir et aussi l'attitude que tu as. Donc, c'est une combinaison entre ces trois éléments, c'est la totalité de cette équation vibratoire qui va créer une nouvelle programmation, un nouveau système à l'intérieur de toi. Donc, en fait, on comprend bien que si on est juste focus sur les pensées, ça ne suffit pas, il manque des éléments. Si on est juste focus sur les émotions, ça ne suffit pas, il manque des éléments. Si on est juste dans l'action, allez, 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 ça ne suffit pas parce que vous êtes dans la lutte. Du coup, vous créez une nouvelle réalité de vie à travers la lutte. Ce n'est pas bon non plus. Donc, vous voyez bien que c'est la cohérence avec ces trois éléments qui va vous permettre de créer une nouvelle programmation dans votre subconscient et dans votre vibration intérieure. C'est le fait d'incarner un nouveau personnage imprimé et imprégné de cette programmation qui va vous permettre immédiatement et instantanément de changer de réalité de vie. On appelle aussi un changement de paradigme. D'accord ? Donc, mes amis, ce qui est important ici pour moi de te dire, c'est de te dire que, un, quel que soit ce que tu as vécu dans ton passé, tu peux complètement changer de destin ici et maintenant. Tu peux changer ton karma. Qui décide de cette nouvelle, de cette boussole ? C'est toi. D'accord ? C'est toi. Qui a le pouvoir de faire ça ? C'est toi. Si toi, tu dis, moi, je ne sais pas comment faire, il y a deux possibilités. Soit il y a le programme Une Nouvelle Vie qui est là exprès pour te permettre de tourner la page. Là, ici et maintenant, ça suffit. On change de vie, quoi. Et tu es accompagné pendant quatre mois pour pouvoir faire ce shift. Soit, bien sûr, tu as la possibilité aussi de le faire par toi-même. C'est un peu plus laborieux, il me semble. Être accompagné, c'est beaucoup plus simple. Voilà, il y a plein de témoignages sur ce programme-là que j'ai fait. Des personnes qui ont eu un avant et un après et qui ont littéralement changé leur vie. Donc, si eux, ils sont réussis à le faire et si moi, j'ai réussi à le faire, il n'y a aucune raison que tu n'y arrives pas. Il n'y a aucune raison que cette opportunité ne te soit pas offerte. Voilà, donc si tu souhaites avoir des renseignements sur ce programme, n'hésite pas à me contacter immédiatement et à m'appeler. Je serai vraiment ravie de t'éclairer en sachant que je ne prends que six personnes de ce programme pour que vraiment je puisse t'accompagner personnellement et sur mesure. Voilà, merci d'avoir... J'espère que cette vidéo t'a vraiment aidé. Je te remercie de la liker, de la partager aussi à ton entourage et je reste à ton écoute si tu as besoin de moi. Au revoir. Merci. 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 Merci.